un autre diaporama de lecture que les enfants vont retrouver avec plaisir je pense puisqu'on avait l'habitude de commencer les séances de lecture avec avec ce genre de diaporama alors donc je vous rappelle qu'on est en train de travailler sur la lettre s qui se lise si vous souvenez donc vous devez avoir regardé la petite vidéo qui nous explique avec les alphas je vais vous le rappeler rapidement donc le serpent n'a peur de rien de rien pas tout à fait lorsqu'il se trouve entouré par les membres de la famille voyelle il devient tellement timide qu'il n'arrive plus à siffler il se met à zozoter comme le zébulus regardez dans le monde maison on a donc la lettre s elle regarde à droite il ya le i de la famille des voyelles elle regarde à gauche et à le haut de la famille des voyelles elle devient timide et elle zozote et donc ça fait la maison si on regarde dans le mot la danse si elle regarde d'un côté à la le e de la famille voyelle mais de l'autre côté on n'a pas la famille de voyelles on a le haine donc à la pape il n'a pas peur le serpent il continue à siffler on y va pour la lecture donc d'habitude on vient au tableau avec la main bas aujourd'hui on va lire sur l'écran donc essayer de lire et laisser de vérifier vous écoutez après ce que je dis pour vérifier isa iso asie asa osé is deuxième ligne aise aise ase use oise 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 première ligne isé ase foie croc « jonc », « once », deuxième ligne pour réviser un petit peu les autres sons, « nez », « taux », « banc », « roux », « plein ». « devinette ». Est-ce que vous vous souvenez, on doit reconnaître les gestes de Borrel-Méozoni pour trouver des mots. Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de trouver. On va lire ensemble. « chemise », c'était le mot « une chemise ». On regarde le serpent, la lettre « s », elle regarde à droite, une voyelle, elle regarde à gauche, une voyelle, donc elle est timide et elle zozote, « chemise ». Nouvelle devinette. « oiseau », c'était un oiseau. On regarde le mot, on cherche le serpent, il regarde d'un côté une voyelle, de l'autre côté une voyelle, il est tellement timide qu'il zozote, donc ça fait un oiseau. On va donc prononcer le son « z ». « trésor », « trésor ». Un « trésor ». D'un côté une voyelle, de l'autre côté une voyelle, il va zozoter, un « trésor ». Ton « de » « z », une « tondeuse ». Pareil, regardez le « s » entouré de voyelles qui va se prononcer « z ». Mais « z », une « maison ». DÉ-GUIS-E-MENT. DÉGUISEMENT. Un déguisement. L'exercice qu'on vient de faire, on y a travaillé toute l'année. Pour les enfants qui n'y arrivent pas ou qui ont oublié un petit peu le son, c'est absolument pas grave. C'est une autre façon de retenir les sons, à part le geste, qui s'appelle « borel maisoni ». Donc il y a des enfants qui accrochent, pour qui c'est une grande aide, et puis il y en a d'autres, ça ne sert à rien. Donc il ne faut pas vous inquiéter si votre enfant n'a pas réussi à faire l'exercice qui précède. Les mots maintenant. Je vais vous laisser un petit peu de temps. La cuisine. Une chemise. Un oiseau. Et là on fera la liaison. Un oiseau, on dira. La télévision. Du raisin. On vérifie. Un trésor. Une rose. Un musée. La pelouse. Un besoin. On vérifie. Un gymnase. S'amuser. Visiter. Une tondeuse. À l'aise. À l'aise. À l'aise. Je vous laisse lire. Je vous laisse lire. Désolée. Une maison. Des framboises. Regardez le M allergique. Le N allergique au B, c'est fait remplacer par le M. Est-ce que vous vous souvenez ? Un cousin. Un poison. Je lis des phrases. Je lis des phrases. À cause du vent, mon écharpe s'est envolé. Je vous laisse lire. Je lis des phrases. À cause de la pluie, l'auto a dérapé, elle s'est renversée, le réservoir est percé. Alors, juste pour un petit rappel, quelles sont les consonnes, quels sont les sons dont la lettre S a si peur ? Ce sont les sons qu'on sonne, ils étaient rouges dans la classe, rappelez-vous. Donc, c'est A, E, I, O, U, Y. On essaie de les apprendre comme ça par cœur, A, E, I, O, U, Y. Et on les récite, comme ça, elles sont bien dans notre tête.